Le algorithme simplex est presque complet. Nous savons comment commencer d'un vertèque, une solution basique visible, et de移ler à un vertèque pour obtenir une autre solution basique visible. Et nous avons ce processus éteratif qui va arrêter ou pas quand il trouve une solution optimale, ou quand il trouve une direction où le problème est non-bondé. La dernière chose que nous devons définir, c'est comment calculer la première solution. Si nous utilisons la version tableau de l'algorithme, comment calculons-nous le premier tableau ? Parfois, c'est assez facile de le faire, et c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Nous allons laisser le cas général pour la prochaine vidéo. afin de faire une éteration de l'algorithme simplex, nous avons besoin de la première tableau. Comment le construire ? Nous pouvons faire des études et des erreurs, sélectionner un sub-set de variables comme candidats pour être des variables basiques, et vérifier si ça correspond à une solution basique visible. Mais ensuite, ça nécessite la calculation de b-1. Et nous pouvons finir avec des études avant de trouver une solution basique basique. Donc, ce n'est pas satisfactoire. Nous allons considérer un cas spécial où notre problème de optimisation linéaire est écrit en utilisant l'inégalité comme la contrainte. Donc, nous voulons minimiser C transpos X, subjeté à AX, moins ou égal à B, X étant non-negative. A est une métrique de m rows et n columns, B est un vecteur de m entrées, et C est un vecteur de n entrées. Mais nous allons imposer, et nous allons voir pourquoi c'est important, nous allons imposer que B est non-negative. ce n'est pas le cas général. Donc, il n'est pas vrai que aucun problème de optimisation linéaire peut être écrit dans cette forme. Il est vrai que aucun problème de optimisation linéaire peut être écrit dans cette forme, mais nous n'avons pas de garantie que ça va conduire à un B, qui n'est pas négatif. Par contre, si nous pouvons le faire, calculer le premier tableau va sembler être assez simple. l'idée est d'introduire le variable de slack. Je vais l'appeler cette variable slack XS. Et combien d'entre elles ? Nous avons m contraintes de l'équilibre, donc nous aurons m variables slack. Donc maintenant, la contrainte va devenir AX plus l'intérêt de la métrique de l'identité X fois XS égale B, X non-negative, et XS non-negative. Ce sont les variables slack. Et pour l'objectif, il n'y a absolument pas de différence. Ils ne jouent pas un rôle dans l'objectif, donc je peux écrire quelque chose comme 0 transpose XS pour éphésiser le fait qu'ils ne jouent aucun rôle dans l'objectif. fonction. Donc, une fois que nous avons introduit le variable slack, nous obtenons le problème de la forme standard, qui est ici. Le nombre de variables est maintenant n plus m, les variables n origines plus les variables slack que nous avons introduites. et le nombre de contraintes, de contraintes d'égalité linéaire, est le même, c'est égal à m. Parce que c'est en forme standard, nous avons besoin d'identifier m variables basiques. Bien, un candidat naturel ici pour la variable basique serait de sélectionner toutes les variables slack qui sont dans la base. Bien, il serait convenu parce que dans ce cas, la matrice B, la matrice basique, serait simplement la matrice d'identité. Donc, calculer b-1 serait trivial. Et parce que nous avons m contraintes, nous avons besoin de m variables basiques, qui est exactement le nombre de variables slack que nous avons. Donc, nous allons l'investiguer. avec ça, si nous le fais, nous avons x B égale x S, x N égale x. Donc, les variables origines sont non-basiques, et les variables slack sont basiques. Tous les variables non-basiques seront proposés à 0. Donc, la contrainte est maintenant I x S, qui en fait est égal à x S, est égal à B. Et c'est là où la condition ici, que nous avons imposée, B non-negative, pourrait garantir qu'on ait une solution basique Si B n'était pas positif, ça ne serait pas possible. Donc, en termes, nous commençons du problème écrit avec les contraintes de l'inégalité. Nous introduisons les variables slack pour les écrire en forme standard, et nous choisissons ces variables slack pour être dans la base. Si le vecteur B se trouve non-negative, c'est une solution basique basique. OK, donc nous avons que les variables origines sont hors de la base, donc ils sont set à 0. Les variables slack sont dans la base, et donc, parce que des contraintes, elles sont égales à B. Par l'assumption, c'est non-negative, donc nous avons une solution basique. une solution basique. Comme nous avons discuté, la matrice basique est égale à I. Et maintenant, nous pouvons voir comment nous pouvons calculer le tableau. Pour la partie gauche gauche, nous avons B minus 1 A. B est l'identité, donc ici nous avons la matrice A. Dans la partie gauche gauche, B minus 1 B, nous avons le vecteur B. Ici, nous avons C B. Qu'est C B? C B, c'est l'entrée du vecteur cost correspondant aux variables basiques. Quels sont les variables basiques? Les variables slack basiques. Et quels sont les coefficients des variables basiques dans l'objectif ? 0. Donc, ici, nous avons que C B est égal à 0, dans ce cas. Cela signifie que la dernière roue du tableau simplifie beaucoup. Nous avons ici C transposé, et ici nous avons 0. C'est très convaincant. Cela signifie que si nous pouvons écrire notre problème de optimisation linéaire utilisant uniquement des contraintes de l'inégalité, afin que la droite de l'autre côté B n'est pas négative, le premier tableau peut être obtenu par simplement copier les données du problème dans le tableau. La partie gauche gauche est la matrice A, la partie droite est le vecteur B, la gauche gauche est le vecteur C, transposé, écrit comme un vecteur R, et la dernière celle est installée à 0. Et c'est un tableau valide correspondant à une solution visible basique, où tous les variables sont dans la base. Et puis, nous pouvons commencer les iterations du algorithme simplex d'une manière très facile. Dans cette vidéo, nous avons vu que, si le problème de optimisation linéaire peut être écrit en utilisant des contraintes et que le côté droite n'est pas négatif, c'est facile de générer le premier tableau. Basiquement, nous copierons les données du problème dans le tableau, A, B, C, et puis 0 dans la dernière partie. Le problème c'est que pas chaque problème de optimisation peut être écrit de cette façon. Donc, nous devons considérer une autre technique qui va toujours fonctionner dans toutes occasions. c'est le sujet de la prochaine vidéo. C'est le sujet de la prochaine vidéo.